Et bien comme on m'a demandé de le dire, je suis sur le mensuel Face Caméra. J'ai la chance depuis quelques années de faire ça, de faire un seul en scène, une pièce de théâtre, puis un seul en scène, là une pièce de théâtre, parce que le seul en scène c'est formidable, mais il porte bien son nom, on est parfois très seul et pas qu'en scène. Donc c'est d'autant plus cool quand on se retrouve dans une pièce qui est chorale, où il n'y a pas vraiment de premier rôle, où du coup il y a un esprit d'équipe et où on est tous de la même génération, parce qu'on peut se retrouver avec, il peut y avoir un comédien qui a 19 ans, il n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt que nous, un autre qui en a 70 aussi, voilà. Alors évidemment tout ça fait qu'il y a le théâtre qui reste le dénominateur commun, mais voilà, c'est vrai que là, c'est assez magique de se retrouver à 5 personnes comme ça, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes plaisirs. Alors, vous avez des idées de prénoms ? Oui ! Ah ! Et on en a même une assez précise ! Ah ! Ah ! Ah non ! Devinez ! Oui, c'est plus reposant parce que, encore une fois, le seul en scène, c'est-à-dire que quand ça marche, on n'a personne avec qui le partager, et quand ça ne marche pas, on aimerait d'autant plus partager le bide. On se sent très très seul quand ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que quand on a fait une bonne soirée, une bonne représentation, on est comme ça, bon on est heureux, on va voir le public, on discute un peu, et puis on rentre dans sa chambre d'hôtel, je ne vais pas mettre des violons derrière tout ça, mais voilà, on s'endort devant LCI ou BFM, donc déjà on dort mal. Voilà, il n'y a pas cette notion, évidemment, de partage, de faire un débrief derrière, parce qu'on était tous sur le plateau à ce moment-là, et t'as vu quand j'ai balancé telle réplique, le four que j'ai pris, ou au contraire, ça, t'as vu, j'ai testé une nouveauté, puis on s'aide beaucoup les uns les autres, parce qu'on s'observe beaucoup, on a joué la pièce beaucoup à Paris, donc on commence à la connaître, et parfois on voit des prémices de choses qui peuvent aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus drôle, et voilà, on le suggère à l'aude, on dit, tiens, ça c'est super drôle ce que tu fais, je pense que tu peux aller plus loin, c'est nouveau, machin, ou au contraire, demander conseil, est-ce que tu ne crois pas que quand je fais ci, j'en fais un peu trop, ou... Ce qui fait que la pièce change chaque jour, mais c'est génial. Vous ne l'avez quand même pas appelé Henri comme papa et grand-père. Eh non. L'os, l'os, non. Tadé, non. César, non. Basile, non. C'est Bernard Murat qui m'a appelé, le metteur en scène original de la pièce, et c'est lui qui m'a appelé. Alors, le fait que je n'avais pas vu la pièce, donc déjà, c'est une des premières choses que je lui ai dites, je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, je n'ai pas vu la pièce. Parce que ça m'aurait peut-être intimidé, voilà, j'avais vu le film à sa sortie, donc c'était déjà quelques années auparavant, et le fait que ce soit Bernard Murat, donc le metteur en scène qui avait fait la création, c'était assez rassurant, parce que je me suis dit, bon, s'il me choisit, c'est parce qu'il pense que ça correspond au personnage, et puis il va certainement me mettre sur des rails, sur... Voilà, il sait où il va, c'est pas nouveau. Après, on a chacun apporté notre personnalité, parce qu'il s'agissait pas de faire un copier-coller, sinon ça n'a aucun intérêt, et je trouve ça d'autant plus intéressant que ça en fait une pièce classique, en fait. Quand on parle d'un classique au théâtre, très souvent, on l'associe à du Molière, mais tout d'un coup, qu'une pièce moderne, contemporaine, avec des auteurs vivants, se joue, se rejoue, et se perpétue, ça c'est génial, parce que ça devient, voilà, c'est formidable dans 15, 20 ans, quand les gens pourront dire « moi j'avais vu la version avec un tel, et puis la version avec un tel », et c'est en ça que la pièce est vivante, justement. Ah, tu veux pas savoir comment il va appeler son fils ? Non ! j'étais pas dans un stress mais j'avais une lecture un peu analytique à me dire bon voilà on me donne tel rôle donc je le lisais à travers le personnage de Pierre en l'occurrence et puis je lisais, je lisais et je me marrais et puis c'est très simple à lire parce que ce sont des mots de tous les jours parce que les dialogues sont bien fichus qui paraissent comme ça presque anecdotiques parce qu'il n'y a pas un langage qui est châtié il n'y a pas, on ne va pas dire un style de dialogue mais pourtant on se rend compte que quand on change un mot un truc sur scène ça ne fonctionne pas donc je pense que ça a été extrêmement bien millimétré, maîtrisé, rodé écrit surtout tout simplement et je pense que c'est en ça que la pièce fonctionne c'est qu'elle est extrêmement simple en fait et c'est ce qu'il y a de plus difficile c'est de faire des choses simples Les fleurs, les fleurs Si tu veux pas on les reprend Décidément mon mari est irrésistible ce soir Je veux savoir ! Effectivement les codes classiques, une unité de temps, une unité de lieu, un dîner et tout ça dégénère C'est parce que ce sont des situations qu'on a tous plus ou moins vécu un jour ou l'autre et c'est comment un élément perturbateur, un grain de sable peut faire une sorte d'effet domino ou un battement d'aile du papillon c'est la même chose et amener vers presque le chaos mais tout ça en en riant c'est ça qui est drôle c'est qu'en voyant cette situation qui finalement est très grave parce que nous quand on le joue, on le joue avec beaucoup de sincérité c'est ce que nous disait Bernard Murat à chaque fois metteur en scène, il nous disait mais non non, soyez méchant à ce moment là tu le détestes, t'as envie de lui mettre sur la gueule et c'est en ça que c'est drôle parce que ça nous rappelle, nous, des situations qu'on a pu vivre on peut parfois se prendre, ouais, être avec un copain avec un membre de sa famille de se dire mais comment, comment toi que je connais depuis si longtemps et en plus il y a un effet balancier c'est-à-dire qu'on déteste souvent les gens autant qu'on les aime et plus on aime les gens, plus il y a un truc qui nous déçoit plus ça va nous amener de l'autre côté du côté noir, obscur on va dire et oui ça devient d'autant plus violent quand ce sont des gens qui sont très proches parce qu'il y a un sentiment pas de trahison mais de se dire ah oui donc t'étais là et en fait tu me rends compte que t'es tellement loin de là effectivement trois copains qui vont se disputailler au départ sur un élément qui finalement peut paraître accessoire mais qui va renvoyer sur toute la vie finalement j'ai l'absence des mots et de leur portée mais je t'emmerde, j'appelle mon fils comme je veux justement non je suis désolée mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un point là et bien dit le rôle principal c'est le prénom en fait c'est la pièce, c'est le sujet non non c'est vrai qu'on a tous on est admirablement servi et ça en tant qu'homédien c'est assez rare c'est à dire que chaque personnage va avoir son focus, son moment de gloire son intensité, sa scène à la fois d'émotion ou qui va procurer du rire et en ça aussi il y a un partage qui est admirable ce que j'aime aussi c'est que c'est vraiment très très sincère c'est à dire que tous ces personnages là moi si mon personnage fait rire parfois mais c'est aussi parce qu'il est touchant de ridicule et il est sincère dans sa connerie parce qu'il est ridicule c'est en ça que c'est intéressant c'est que faire rire non pas parce qu'on fait du ridicule mais parce qu'on est ridicule le personnage il est ridicule il est comme ça mais il est sincèrement ridicule moi j'adore que les gens se foutent de la gueule de mon personnage qu'ils se foutent de moi même je veux dire mais non mais c'est ce qu'on va chercher mais c'est qu'il y a une sincérité dans cette connerie du personnage mais il est sincèrement 검찰 ici le Secours Administration à cette heure est pour toujours à la Thia c'est vraiment potentiel le Parlement et avec sa tout en route très Merci.